Le jeu, juste pour bien le définir, c'est ce qu'on disait tantôt, le jeu a des qualités, c'est plaisant, ça stimule la curiosité, ça nous amène à rire, à rigoler, et c'est fait librement. Le jeu, dans sa définition formelle, c'est quelque chose de gratuit, il n'y a pas d'organisation, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on a le goût de le faire. Le pire ennemi du jeu libre est l'adulte. Et ici, le jeu libre, ce n'est pas de la perte de temps, parce qu'au Québec, on associe jeu ou jeu libre avec l'idée que l'enfant perd son temps. Au contraire, si c'est lui qui choisit, si c'est lui qui doit développer, si c'est lui qui doit interagir avec les autres, puis avec des enfants beaucoup plus vieux puis beaucoup plus jeunes, ça développe plein de ses habiletés. Souvent, l'intervention démocratique, c'est le partage du pouvoir entre le jeune enfant et l'adulte, puis le jeu libre, dans le fond, c'est le jeu amorcé ou initié par l'enfant. L'adulte peut être un frein ou un obstacle majeur, finalement, à cette pratique-là du jeu, mais il peut devenir aussi, dans le fond, une ressource extraordinaire. Il s'est choisi librement, mais pas toujours fait de façon extrêmement libre selon sa façon de concevoir les choses. C'est le pouvoir de l'adulte de soutenir et d'accompagner cet enfant-là dans un environnement qui permet, finalement, à cet enfant-là de jouer en initiant, finalement, son propre jeu ou en amorçant son propre jeu. L'autre affaire qui ressort dans la littérature, chez les deux derniers, c'est que les gros équipements fixes qu'on retrouve dans toutes les garderies ou presque, dans les parcs, tout le monde sait c'est quoi, là, c'est les énormes affaires? Les modules. Les modules, plus ça. Ces modules-là, le bloc moteur, c'est vrai. Bon, les blocs moteurs, c'est pas très favorable aux activités physiques. Donc, si vous remarquez, les enfants, ils vont se retrouver autour du bloc moteur, puis ils vont s'asseoir, puis ils vont jaser, puis ils vont pas l'exploiter. Et une des raisons pourquoi les enfants dans les CPE ne vont pas dans les blocs moteurs, bien, c'est parce qu'il y a 14 000 règlements de sécurité pour ne pas aller dans le bloc moteur. Ce que ça dit aussi, c'est que si on leur offre du petit matériel, qu'on peut sortir, qu'on peut enlever, puis qu'on peut en ramener, puis c'est le même, mais eux autres, ils ont l'impression que c'est nouveau, bien, ils sont plus actifs. Ça dit ceci, c'est que si on veut que ça fonctionne, il faut tenir compte de comment les enfants fonctionnent. Et les enfants petits, ils fonctionnent par périodes très intenses, puis ensuite, ils s'arrêtent. C'est explosif et ça s'arrête. Bien, si notre mode de fonctionnement, il s'adapte pas à comment les enfants bougent, bien, ça donne rien d'avoir une période de 50 minutes. La période où ils sont le plus actifs, c'est les 10 premières. Puis que t'es mieux d'avoir 10 petites périodes de 10 minutes qu'une grande période de 60. C'est ça que ça dit.